Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée au sentimental. Alors le sentimental pour vous mes chers sagittaires, c'est la seconde vidéo. Vous pouvez retourner en arrière, vous avez deux vidéos en ligne pour le mois d'avril. Donc la vidéo, le tirage général pour le sagittaire et le tirage sentimental pour la première quinzaine du mois d'avril. Ce soir on va se concentrer sur la seconde quinzaine du mois d'avril. Donc on veut savoir ce qui va se passer pour vous, l'évolution sentimentale pour vous entre le 15 et le 30 avril. Avant de commencer, je tenais à vous remercier pour tous vos messages, tous vos commentaires. Merci infiniment, merci à tous les abonnés. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je lis tous vos commentaires, je suis contente de recevoir vos mails. Parmi vous, j'ai des personnes à qui j'ai pu parler. J'ai des personnes à qui j'ai pu parler. Il y a un message qui... Je m'arrête là parce qu'on me montre qu'il y a un message qui doit être délivré là. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre un message urgentement. Donc ok, on me demande d'aller vite. Donc je vais aller vite. Merci à tous, merci à tous, merci à tous, merci mille fois. Je n'ai pas beaucoup parlé. Il y a un message là. Il y a des guides là qui ont des messages à délivrer là tout de suite, tout de suite. J'ai cette énergie, le feu, on est pressé, Sagittaire. Ok, alors on me presse. Qu'est-ce que ça signifie ? On va se concentrer d'abord. Petite prière. Pour délivrer les messages de l'univers destinés au signe du Sagittaire. Sagittaire, signe solaire. Sagittaire, signe lunaire. Ascendant, Sagittaire, placement en Vénus, Mars ou Jupiter. Cette vidéo est pour vous. Qu'est-ce que vous avez à me dire sur le plan sentimental pour les Sagittaires ? Sagittaires, uniquement Sagittaires. Montrez-moi, s'il vous plaît. Montrez-moi, Sagittaires, uniquement Sagittaires. Montrez-moi, s'il vous plaît, vide. Montrez-moi, Sagittaires, uniquement... Je sais que ça n'est arrivé vite. De gros blocages. Chez certains Sagittaires... Alors, même si c'est un tirage sentimental, je vais quand même prendre la dimension spirituelle. D'accord ? Alors, ce qu'on vous montre ici, j'ai la carte de l'âme, j'ai la carte du delta, j'ai la carte du nadir. En plus, elle est tombée en plus, mais je l'ai prise, j'ai des personnes parmi vous qui sont complètement bloquées dans leur spiritualité. Complètement bloquées dans leur spiritualité, qui remettent beaucoup de choses en doute, qui remettent des croyances en doute, qui sont totalement chamboulées. Mais on parle surtout de blocage. Ça signifie que parmi vous, j'ai des personnes qui ne rêvent plus. Quand vous rêvez, alors peut-être pas tous les rêves, mais quand la majorité des rêves dont vous vous souvenez pendant longtemps, pendant des années même, vous pouvez vous souvenir de rêves que vous avez eu enfant. Les rêves qu'on vous envoie, ce sont des messages de vos guides. Et on me dit que c'est bloqué. Pourquoi c'est bloqué ici ? Parce que vous n'allez pas vers votre mission de vie. Vous, vous empêchez de prendre le chemin qui vous est destiné. Vous soyez quelqu'un, si ce n'est pas vous, Sagittaire, quelqu'un en face de vous, quelqu'un près de vous, est totalement bloqué dans sa spiritualité, a du mal à avancer, parce que cette personne ne suit pas la mission que l'âme s'est fixée lorsqu'elle a décidé de se réincarner sur Terre. J'ai un besoin de trouver un équilibre. Et du coup, pour vous ou pour cette personne, il y a ce besoin de s'isoler pour comprendre les choses. Mais c'est douloureux. C'est douloureux. Les signes de feu, c'est compliqué. Vraiment. Vous êtes mon dernier signe de feu là. C'est compliqué. Pour vous en ce moment. Cette deuxième quinzaine là, ou ce qui va venir, est assez mouvementé là. On vous parle de choix à faire, de grand travail sur vous-même. J'ai vraiment cette, je le vois ici avec le Sagittaire, mais aussi avec les autres signes de feu. On vous demande de l'action, on vous demande de mettre des choses en place. Il y a un gros travail sur vous-même à faire. Vraiment. Plus que sur les signes d'air, par exemple, sur lesquels j'ai posté. Il n'y a pas de grand changement, d'accord, par rapport à ce qu'on a vu avant. Mais il n'y a rien qui m'a étonnée, rien qui ne m'a surprise. Par contre, sur les signes de feu, il y a du travail. Alors, soit pour vous encore une fois, soit pour quelqu'un autour de vous. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Il y a des messages qui sont pour certaines personnes, mais pas pour d'autres. Peut-être qu'au prochain tirage, le message sera pour vous. Je sens la présence. Je sens quand on me contacte. Je sens les présences et je sens qu'il y a un message très fort pour quelqu'un parmi vous ici. Au moins une personne, d'accord. Alors, parlez-moi du sentimental, s'il vous plaît, mes guides. Parlez-moi du sentimental pour le signe du sagittaire. Qu'est-ce que vous avez de si urgent à me dire? Parce qu'il y a un message urgent ici. Ouais, j'ai compris. Alors, quel message sentimental pour le sagittaire ici? Pour certains sagittaires, on vous dit qu'il faut couper. Alors, j'ai plusieurs choses. Il y a deux choses l'une. Soit vous vous sentez abandonné par certaines personnes à qui vous-même, vous n'avez pas su donner l'énergie nécessaire, d'accord. Vous n'avez pas su, vous vous sentez peut-être abandonné dans une relation où vous, vous n'avez pas su apporter de l'énergie. Ou quelqu'un autour de vous se sent abandonné alors même que cette personne n'a pas su apporter d'énergie à cette relation. D'accord? Il y a quelqu'un ici qui doit se regarder en face. C'est ce qu'on me dit. On continue. Alors, avant de continuer, vous êtes là, sagittaire, dans cette énergie de feu. Là, on me parle de guérison. On me parle de guérison. On me dit aussi d'être moins dans l'émotion. D'accord? Certains d'entre vous pouvez être en colère par rapport à la famille ou des liens familiaux. D'accord? Alors, le sagittaire sentimental pour le sagittaire. S'il vous plaît. Quel message sentimental pour le sagittaire pour la fin du mois d'avenir? Message sentimental pour le sagittaire. Merci. J'ai deux As ici. On vous demande de partir d'une situation où vous... C'est comme si vous n'aviez plus rien à faire dans cette situation-là. C'est quelque chose qui ne vous apporte pas. Vous avez quelqu'un en face qui garde les choses pour lui ou pour elle. On vous demande de vous prioriser. On vous demande de prendre soin de vous et d'économiser aussi votre énergie. Attention à ne pas être... Alors, c'est mixé ici parce que je sens que ça vient des deux côtés. J'ai d'un côté des sagittaires eux-mêmes qui sont dans l'avarice concernant les sentiments ou l'énergie qui veulent prendre soin d'eux ou d'elles-mêmes, mais trop. Il faut trouver une juste mesure ici. Et puis, j'ai des compagnons de sagittaires, d'accord? Hommes ou femmes, qui sont aussi dans l'avarice. Attention. Donc, pour certains... Et je ressens plus ce sagittaire ici. Pour certains sagittaires, on vous a dit de prendre soin de vous, d'accord? Mais c'est en train de tomber dans des travers là. Prenez soin de vous, mais portez un regard sur les autres quand même. Le sagittaire pour le sentimental. Sagittaire pour le sentimental. Sentimental pour le sagittaire. Sentimental pour le sagittaire. Sentimental pour le sagittaire. Le sentimental pour le sagittaire. On me dit, pour certaines personnes, vous ne voulez plus donner. Parce que vous avez beaucoup donné. Vous avez décidé de vous préserver, de vous mettre à l'abri. Ok, c'est une très bonne chose. Pour certains, comme je l'ai dit, vous êtes tombés dans le travers de... Là, je ne donne plus rien. Je ne donne plus rien. Et vraiment, on vous met en garde par rapport à ça. Parce que vous ne pouvez pas ne rien donner à temps qu'on vous donne. Alors, soit vous n'êtes pas prêt à faire des rencontres, d'accord? Ça peut être le cas pour pas mal de personnes ici. Soit vous n'êtes pas prêt à faire de nouvelles rencontres. Soit vous risquez aussi, si vous vous mettez en quête de rencontrer quelqu'un d'autre, vous risquez aussi de blesser d'autres personnes. Il ne s'agit pas de blesser des personnes qui n'ont rien à voir dans votre histoire, d'accord? Je peux avoir la possibilité de rencontrer quelqu'un ici. Mais on me dit que vous avez beaucoup de choses à gérer. Pour certains, sagittaires, vous essayez de mettre des choses en place. Vous n'êtes pas encore fixé, d'accord? Il faut trancher. On me parle de prioriser. On me parle d'essayer de manifester des choses nouvelles pour vous. Il faut prioriser. Et peut-être que la rencontre d'une énergie amoureuse, là, ce n'est pas ce qu'il vous faut. D'accord? Ce n'est pas ce qu'il vous faut. Pour certains, sagittaires, ce n'est pas pour tous, encore une fois. Vous hésitez entre plusieurs personnes. Pour certains, on me dit que vous avez des critères qui ne sont pas réalistes par rapport aux personnes qui ne sont pas réalistes. Quand je dis que ces critères ne sont pas réalistes, compte tenu de vos blessures, de votre situation, me dit que ces critères ne sont pas réalistes. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes autour de vous, on me dit, qui peuvent très bien faire l'affaire, entre guillemets, même si je n'aime pas l'expression, qui sont très bien, qui peuvent vous apporter beaucoup. Mais vous avez de plus hautes aspirations, peut-être basées sur des critères physiques ou des critères financiers ou des choses comme ça. Et on me dit que vous ne regardez pas les bonnes choses. Vous ne vous focalisez pas sur les bonnes choses. Prendre soin de soi et se prioriser, ce n'est pas se focaliser, rejeter des personnes qui, soi-disant, ne peuvent rien vous apporter. C'est votre vision des choses. Est-ce que vous savez, vous avez pris le temps de savoir ce dont vous aviez réellement besoin? Pour certains, ça peut être du financier, mais on est dans le sentimental. Le sentimental et le financier sont deux choses différentes. Ça ne va pas ensemble. On peut avoir les deux. D'accord? Vous pouvez aussi faire des choses pour vous-même. Comme dit ici, attention à ne pas tout mélanger. J'ai quelqu'un qui a pu revenir vers vous, les sagittaires, d'accord? Et cette personne, elle avait beau être sincère, elle ne remplissait pas vos exigences. D'accord? Pour moi, c'est une personne du passé qui avait des excuses à vous faire. Vous êtes parti et c'est quelqu'un dont vous n'avez pas accepté les excuses. Parce que vous étiez déjà parti. D'accord? Vous avez pu un temps être dans la confusion. C'est quelqu'un qui a pu vous mettre en compétition avec d'autres personnes. Vous avez gagné en force, en courage pour quitter cette personne. Pour qu'il y ait cette rupture, ce bouleversement. Ça a été un véritable déchirement aussi, un bouleversement dans la vie de cette personne. Et même si elle s'en est rendue compte un petit peu tard, vous avez fait votre choix. On vous demande de prendre soin de vous. D'accord? Il peut y avoir encore des énergies autour de vous qui vous observent de loin. Qui voient que vous en sortez bien. Que limite, vous n'avez besoin de personne. Que vous en sortez bien. Des personnes qui, effectivement, je le vois là, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est ici. Des personnes qui vous ont mis en compétition avec d'autres. Vous êtes seul, mais vous êtes bien. Vous êtes bien, finalement. Vous êtes connecté à vous-même. Alors, vous avez des soucis ici. On me dit, concernant votre intuition, il y a encore beaucoup de doutes et beaucoup de confusion. Parce que vous avez du mal à recevoir les messages. Vous recevez plusieurs messages, vous n'arrivez pas à déchiffrer les messages que les guides vous envoient. Prenez du recul. Prenez de la hauteur. Alors, les sagittaires. Sagittaires pour le sentimental. Alors, comment ça va évoluer pour la fin du mois d'avril? Comment ça va évoluer pour les sagittaires dans le sentimental? Coupez avec toutes les situations que vous trouvez lourdes. C'est tout. Quand il y a trop de lourdeur, hop, vous prenez un temps de recul. Qu'on vous demande de prendre du recul. On me parle de temps et de guérison. Ne soyez pas trop pressé dans certaines situations. D'accord? Il y a des choses qui sont, des énergies qui sont lourdes. Attendez que les choses, que l'atmosphère se détende. D'accord? Vous n'avez plus envie, en tout cas pour certaines personnes, soit vous n'avez plus envie de donner dans le domaine sentimental. C'est ce que je sens ici, hein? Soit, alors qu'est-ce que j'allais dire? Soit vous n'avez plus envie de donner, soit on vous demande de stopper, d'arrêter un petit peu. Ici, l'univers vous dit, gardez un petit peu votre amour pour vous. Parce que pour certains, on me parle de codépendance affective qui vous nuit. D'accord? J'ai quelqu'un qui lâche tout, qui donne tout aussi. On vous dit, à côté là, de prendre du temps pour vous. Prenez soin de vous d'abord. Parce que la codépendance affective, elle vous mènera sur une route où vous vous retrouverez seul, de toute façon. Donc, c'est à vous de faire ce travail, sur vous-même. Personne ne peut le faire à votre place. Si vous voulez créer un nouveau départ, travaillez sur cette codépendance-là affective. Clairement. Les sagittaires, ici, ce qu'on me dit, c'est que vous pouvez être en relation avec une personne, soit qui est déjà mariée, soit qui a déjà une famille. Je vois, alors il me sort en roi de coupe. Alors, roi de coupe, c'est quelqu'un qui est plutôt en phase avec ses émotions. Ça peut être un signe d'eau, mais ce n'est pas obligé. Ce n'est pas obligatoire. Cancer, scorpion, poisson. J'ai quelqu'un qui est rigide aussi. D'accord? J'ai quelqu'un qui a pu vous blesser par ses paroles. Quelqu'un qui a beau avoir des sentiments, cette personne-là, elle veut absolument décider. Et puis, elle veut décider du quand, du où et du quand, du pourquoi et du où et du comment. D'accord? Et vous, vous avez besoin de participer au déroulement de la relation. Vous avez besoin d'avoir votre mot à dire. Et cette personne-là, en fait, c'est comme si elle s'interrogeait encore sur la place qu'elle allait vous laisser pour donner votre avis dans la relation. Les sagittaires pour le sentimental, s'il vous plaît. Alors, je vais la prendre, ma carte qui est là. On me... Oui, il y a cette complétude-là. Attention à cette codépendance. On vous parle de la fin d'un cycle, de cette possibilité pour vous de créer quelque chose de nouveau et de bénéfique pour vous. Mais je vous sens aussi dans la résistance. Soit c'est vous qui êtes dans la résistance, c'est sagittaire. Soit c'est la personne autour de vous. Et ce qui est... Ce qui est assez brouillé ici pour moi, c'est que je sens autant de votre côté que du côté en face. C'est ça qui est extraordinaire ici. J'ai de la résistance des deux côtés pour moi depuis le début. Depuis le début, c'est ce que je vois. Alors, j'ai quelqu'un qui souhaite une réunion avec vous. D'accord ? J'ai quelqu'un qui souhaite se réunir. Ça peut être des amis. Ça peut être quelqu'un que vous ne considérez pas en tout cas comme étant un ou une prétendant ou prétendante potentielle. D'accord ? C'est quelqu'un qui, comme j'ai dit tout à l'heure, qui ne remplit pas vos exigences. Et quelqu'un que vous n'avez peut-être même pas regardé. D'accord ? J'ai des personnes qui ont eu affaire... Alors... Oh là là... Vous essayez de manifester quelque chose. On vous dit que pour manifester quelque chose de bon et de nouveau pour vous, il faut prendre en compte votre part d'ombre. sur toutes vos blessures, tout ce que ça a fait surgir chez vous, des comportements ou des sentiments, des choses que vous ne souteniez même pas chez vous, des côtés sombres de votre personnalité, il faut les analyser ici. D'accord ? Il faut les analyser. Pourquoi est-ce que vous avez remarqué à ce moment-là ces côtés sombres-là ? Qu'est-ce qui a fait jaillir chez vous ces côtés sombres ? D'accord ? Peut-être qu'il y avait une colère, mais une énorme colère enfouie au fond de vous et qu'une certaine personne a mis le doigt dessus. Pourquoi elle était là, cette colère ? D'accord ? On me dit qu'il y a un travail de l'ombre à faire ici. Et ça se fait seul, ce travail. J'ai quelqu'un qui vous voit aussi dans l'abondance, j'ai quelqu'un ou une ou plusieurs personnes là qui cachent des choses, qui espionnent, d'accord ? Qui s'imaginent des choses par rapport à vous parce que ces personnes ou cette personne, elle vous voit dans l'abondance, d'accord ? Dans l'abondance et elles espèrent revenir vers vous, ces personnes-là ou cette personne-là, mais sous de faux prétextes. C'est ce qu'on me dit. J'ai des personnes autour de vous qui mentent sur leur situation aussi. Ça peut être des amis. On me parle de ça. J'ai des personnes qui mentent sur leur site, qui embellissent leur situation. Derrière, tout n'est qu'un écran de fumée. Alors, particulier. Sagittaire, sentimental, s'il vous plaît. Le sentimental pour les sagittaires. Sentimental pour les sagittaires. Vous pouvez hésiter entre deux personnes ici. C'est pour ça qu'on me dit, soit vous hésitez entre plusieurs personnes, entre une ou deux personnes. Soit quelqu'un hésite entre vous et une autre personne, d'accord ? Mais j'ai de la confusion. J'ai de la confusion, pourquoi ? Parce qu'on n'arrive pas à se connecter à son intuition, d'accord ? Tout simplement. On n'écoute pas son cœur. On me parle ici de, oui, de sentiments. Il y a beaucoup de sentiments. Ça peut déborder aussi. Beaucoup de passion, d'accord ? Mais aussi beaucoup de lourdeur. J'ai quelqu'un qui est fatigué ou quelqu'un qui fatigue autour de vous. Soit vous, vous êtes dans une énergie. Vous en demandez peut-être trop à la personne que vous avez en face. Et cette personne, elle ne sait pas comment gérer l'intérêt que vous lui portez. C'est possible. Parce que moi, j'ai quelqu'un qui peut être dans la codépendance, dans la dépendance affective. Encore une fois, ce n'est pas pour tout le monde. Ne dites pas, non, je suis célibataire, je ne suis pas dans la codépendance. Il y a des personnes ici qui sont dans la codépendance. C'est le message que j'avais à donner ce soir. Message sentimental pour le sagittaire. Message sentimental pour le sagittaire, s'il vous plaît. Message sentimental pour le sagittaire. Oui. Et signe de feu, qu'est-ce qui se passe chez vous ? Ça ne va pas en ce moment. Vous avez quitté une situation où quelqu'un vous a quitté, les sagittaires. Vous souhaitez revenir. Cette personne souhaite revenir pour vous présenter des excuses. D'accord ? Vous croyez, cette personne ou vous-même, croyez à un nouveau départ. D'accord ? Parce qu'on vous dit quand même que vous êtes à la fin d'un cycle. Il va falloir changer vos façons de faire, vos façons de penser, vos façons de faire. Mais il y a cette résistance par rapport à ce changement de cycle. Et c'est pour ça que le renouveau ne se fait pas. Il faut accepter cette transformation et ce changement. La fin du cycle, ça ne veut pas dire que c'est totalement terminé avec quelqu'un. Ça veut seulement dire qu'il va falloir changer ses automatismes, ses mécanismes et changer sa façon de voir les choses. Et on résiste au changement ici. Les sagittaires, on me dit aussi que parmi vous, il y a des personnes qui doivent davantage prendre soin d'elles. D'accord ? C'est ce qu'on vous encourage à faire parce que certaines personnes sont dans la codépendance affective. Elles s'oublient totalement dans la relation. Et elles s'oublient totalement dans la relation et elles s'en rendent compte un peu tard. Ce qui les pousse ensuite à partir. Avec tout ce qui accompagne le dépit, le regret, la souffrance, les blessures, la tristesse. On vous dit de faire attention, de guérir. Donc évidemment, on vous demande de faire attention avec l'énergie. Ne dispersez pas vos énergies. Donnez de l'énergie aux personnes qui vraiment la méritent. Mais ne vous fermez pas totalement. Ne vous fermez pas totalement. Ce n'est pas la solution ici. Bien sûr, on a pu vous mettre en compétition avec d'autres personnes. Vous vous êtes senti abandonné à un moment. Vous avez dû couper parce que cette situation, elle était lourde pour vous. Vous avez eu affaire à quelqu'un qui vous mettait totalement de côté. Et maintenant, vous faites la même chose. Pour certains, pas pour tous. Vous faites la même chose que cette personne. Vous allez faire la même chose à des personnes qui n'ont rien à voir avec votre histoire. Votre histoire finalement. J'ai quelqu'un qui vient vers vous, qui est venu vers vous. Quelqu'un qui certes avait peu de choses à vous apporter. Qui a fait des efforts aussi. Qui peut faire des efforts pour vous. D'accord ? J'ai d'autres personnes qui ont rencontré quelqu'un. Ou qui étaient en relation avec quelqu'un qui avait peu de choses à leur apporter. Moi, je vois plutôt ici un sagittaire ou une sagittaire qui hésite entre deux personnes. D'accord ? J'ai aussi des partenaires qui ont hésité entre deux personnes et qui souhaitent revenir. Et on se dit, mais est-ce que je reprends cette personne parce qu'elle m'a mis en compétition. Elle m'a mis en compétition. J'ai quelque chose. C'est quelque chose d'humiliant ici. D'accord ? C'est comme si moi, je n'étais pas assez bien. Et quelque part, on a hésité entre moi et quelqu'un d'autre. Ou on a peut-être même choisi l'autre personne. On m'a fait beaucoup de mal. Et cette personne, aujourd'hui, elle revient. Elle revient, elle veut se réconcilier avec moi. Est-ce que je l'accepte ? Pour moi, il n'y a pas de refus ici. Je ne ressens pas le refus ici. Je sens plutôt la confusion. Si vous êtes confus ou confuse, c'est qu'il faut du temps pour vous. C'est qu'il faut que vous preniez du temps. Pour certaines personnes, vous tournez complètement le dos. et vous allez vous focaliser sur des choses qui vous concernent vous et qui ne concernent pas l'autre parce que vous n'avez pas d'énergie à donner à qui que ce soit. Pour d'autres personnes, j'ai le retour d'un ex. D'accord ? Clairement. Quelqu'un qui vous observe. Quelqu'un, effectivement, qui vous a mis en compétition avec d'autres personnes par le passé. Qui vous a peut-être quitté pour quelqu'un d'autre. Ou hésitant entre deux personnes. Cette personne, elle souhaite la victoire avec vous. Elle voit que vous vous occupez de vous, etc. Et elle souhaite revenir pour faire la paix avec vous. Elle souhaite la victoire. C'est quelqu'un avec qui vous avez pu être marié. C'est possible. Obligatoire. Alors, il me reste encore quelques minutes. On va regarder. Les sagittaires. Quel message sentimentaux pour les sagittaires ? Quel message sentimentaux pour les sagittaires, s'il vous plaît ? Quel message sentimentaux pour les sagittaires ? Quel message sentimentaux pour les sagittaires ? On me parle de... Vous allez entendre qu'il y a des soucis, des conflits avec la famille. Alors, la famille, ça peut être un conjoint, un ex, etc. D'accord ? Quelqu'un va vous parler de ça. J'ai la communication. Ça va venir... Il y a des choses qui vont être divulguées. D'accord ? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Si quelqu'un a pris des distances avec vous, hein, c'est quelqu'un qui ne va pas tarder à communiquer. D'accord ? J'ai la réussite par rapport à la communication. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour les sagittaires ? Pour le sentimental, s'il vous plaît. Sagittaires pour le sentimental. J'ai quelqu'un qui est en conflit intérieur, d'accord ? Il y a peut-être ce choix entre deux personnes et cette personne, elle prend de la distance par rapport à vous. On me parle de quelqu'un qui a déjà peut-être une famille ou des enfants et qui doit gérer quelque chose, une situation compliquée. Il y a peut-être même la justice qui s'en mêle. Le sentimental pour les sagittaires, s'il vous plaît. Sentimental pour les sagittaires. Quel message ? Ouais, moi je vois beaucoup de disputes en famille ici, d'accord ? Des compromis qu'on n'arrive pas à avoir. On a envie d'avoir la réussite dans le domaine sentimental, mais il y a des ennemis ici. Il y a beaucoup de disputes. Ces ennemis, ce sont des personnes du passé. C'est une relation aussi du passé qui se pose en opposition. J'ai quelqu'un là qui veut empêcher de refaire sa vie. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour les sagittaires ? Sagittaires, domaine sentimental. Dernière carte. J'ai du blocage. Il n'y a plus à avoir du blocage dans la communication puisqu'il y a une personne qui a pris ses distances. Et ça, pour moi, c'est dû au passé. Il y a cette notion de choisir entre le passé, ce qu'on connaît déjà, et la nouveauté, le risque, prendre un risque. Les sagittaires, s'il vous plaît. Oui, pour moi, il y a des enfants dans cette histoire, d'accord ? Et il y a cette notion aussi de bien faire les choses, de faire attention. Oui, il y a peut-être un choix ici. Ça peut parler aux personnes qui sont triangulaires. Il y a cette union là, d'accord ? Quelqu'un qui sort en femme, en mari ou en ex, c'est possible aussi, avec la carte de l'héritage. Et j'ai cet amour avec lequel, ce nouvel amour qu'on a envie de vivre. Et puis, il est mis derrière. Il y aura une ouverture, d'accord ? On me dit que cette relation, elle est protégée, même si pour le moment, vous êtes un peu dans le désert, on me dit. Il n'y a pas trop, trop de communication. C'est parce que ce n'est pas forcément le moment. Donc, il y a beaucoup de messages différents ici pour les sagittaires. Mais le premier, je vous l'ai donné tout à l'heure. C'est ce que certains d'entre vous devez absolument entendre. Donc, je récapitule. On me parle ici de problèmes. Moi, on me parle de problèmes, de disputes. J'ai quelqu'un qui pense fortement à vous, mais qui a des soucis, qui veut vous contacter. J'ai beaucoup de vols, de pertes, de manipulations dans la famille, d'accord ? Il y a du retard, il y a du blocage. Cette personne, elle se sent coincée, on me dit. Cette personne se sent coincée, pourquoi ? Il y aura une ouverture, il y a un blocage, mais il y aura une ouverture. Je viens de vous le dire tout à l'heure. Et pour moi, vous pourrez reprendre la communication avec cette personne et même vous voir, d'accord ? Mais ce qui pourra bloquer derrière, c'est, on me parle des enfants, encore une fois. On me parle d'un homme qui est bloqué, qui souhaiterait se déplacer pour venir vous voir. Il y a peut-être eu des discussions aussi entre vous pour pouvoir vous revoir. Si vous êtes en communication, bien sûr. Ça sort ici, j'ai les ennemis. J'ai des personnes qui ne veulent pas vous voir ensemble, mais surtout, j'ai des personnes qui ne veulent pas que l'autre puisse avancer sans elle. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre avant que ça coupe ? Je vous redis merci encore avant que ça coupe. J'ai la justice, j'ai les honneurs après, le soleil. Donc, la personne va finalement ouvrir les yeux et voir les choses en face pour que vous puissiez avancer. J'ai quelqu'un qui a besoin de repos et qui a besoin de rester dans le secret, de gérer les choses seule à sa manière pour pouvoir avancer vers vous. Beaucoup de messages et beaucoup de travail sur vous, les sagittaires. Je vous remercie infiniment. À très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous remercie infiniment. J' Schlage. rem